Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des nouveaux pads d'encre qu'ils ont sortis à chez Action, voilà. Donc ils ont sorti 6 gammes différentes, donc dans les verts, dans les bleus, les violets roses, les oranges, jaunes, dorés, blanc, gris, non pardon, noir, gris, blanc et argenté, et une gamme de rouges, voilà. Donc moi je les ai testés, j'ai déjà fait mon nuancier, je vais vous montrer rapidement. Donc je vais commencer par la gamme de verts. Hop, je vais essayer de les mettre sur ma main de cette façon. Voilà. Donc ce sont des pads d'encre avec lesquels nous pouvons tamponner, et ils sont aquarellables, donc on peut les travailler avec de l'eau. Donc, les verts. Dans les pads qu'ils nous ont proposés, il y a également des couleurs métalliques. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Et franchement, les métalliques sont vraiment pas mal. Je ne sais pas si ça se voit, mais le métallique hors caméra, enfin moi quand je le regarde, ressort vraiment bien. Donc pour ça, je ne suis pas déçue. Ensuite, il y a les bleus. Alors les 24 couleurs sont numérotées de 1 à 24. Cette fois-ci, on n'a pas des chiffres dans n'importe quel sens. Ça, c'est cool. Voilà. Les bleus. Et donc, le bleu mint, pareil, métallique. Là, on le voit vraiment bien. Ensuite, nous avons les roses violées. Celui-ci, c'est le métallique. À chaque fois, le quatrième dans les différents lots, c'est celui qui est métallique. Alors dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt pas mal. Pour 1 euro, les 4 pads, c'est vraiment pas mal. Après, moi, comme souvent chez Action, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. J'ai des pads qui sont déjà secs, quasiment secs, où j'ai eu beaucoup de peine à sortir de la couleur. Quelques-uns dans les verts, quelques-uns dans les rouges et dans les bleus. Voilà. Comme j'ai dit, des fois, on a des super lots. Et puis là, sur ce coup-là, j'ai eu quelques mauvaises couleurs. Ensuite, les tons orange, jaune, doré. Voilà. Hop. Ceux-là ressortent super bien. Enfin, j'ai vraiment pas eu de peine. Ça se voit pas, du coup, le résultat. J'ai pas eu beaucoup de mal, enfin, j'ai pas eu de mal à les mettre sur mes petites bandes de papier sorties très facilement. Oh, j'en ai loupé une, pardon. Le jaune. Et voici le gold. C'est pareil, on voit très bien le côté, entre guillemets, métallique. Ensuite, noir, gris, blanc et argenté. Donc, le noir, aucun souci, il est bien noir. D'ailleurs, il a même recouvert le mot black. Pas la totalité, mais les premières lettres qui ont été... Où j'ai mis de la couleur, on les voit plus. Ensuite, on a le gris. Ensuite, on a le blanc. Donc, le blanc, je l'ai fait. Hop, voilà. Bien sûr, sur le papier là, surtout à la caméra, on le voit pas. Mais je voulais voir s'il couvrait d'écriture ou s'il était plutôt transparent. Donc, il est plutôt transparent. Et sur le papier noir, il ressort. Voilà. Et le argenté. Voilà. Et pour finir, nous avons donc les... Les rouges. Rouge rosé. Le bubble gum pink, c'est quand même plus un rose qu'un rouge. Voilà. C'est pas vraiment du rouge, d'ailleurs. Il y en a un qui est très rouge. C'est le premier. Enfin, qui est très rouge, qui est rouge, quoi. Après, il fait plutôt rose. Celui-ci aussi, c'est un rouge rose un peu clair. C'est compliqué à expliquer, hein. Et voici le métallique. Voilà. Qui ressemble quand même pas mal à celui-ci, mais dans une teinte un peu plus foncée. Et avec de l'effet métallique. Je pense que pour faire des dégradés, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça, c'est mon nuancier. Donc, pour les déco time. Il faut bien les recapsuler, enfin, les fermer après pour être sûr que ça ne sèche pas. Voilà. Tout est OK. Et donc, voilà. Alors, là, j'ai les mementos. Donc, c'est sûr que j'ai depuis un petit moment. Donc, on voit qu'en termes de design, c'est quand même plutôt ressemblant. Voilà. J'ai même les... C'est avec le capuchon transparent. Alors, dans les mementos, on a une petite forme au-dessus qui permet de bien déclipser que ça ne tombe pas. Sur ceux de chez Action, il n'y a pas ça. Voilà. Tous les capuchons sont transparents. Donc, c'est plutôt pas mal pour repérer très vite la couleur. Sur les mementos, on a la couleur qui est identifiée comme ça grâce aux étiquettes. Ensuite, ils tiennent comme ça. Ceux-là tiennent très facilement comme ça puisqu'ils ont deux petites cales en dessous. Voilà. Et en termes de qualité, bon, les mementos sont quand même une qualité supérieure par rapport à ceux de chez Action. Mais en termes de prix, ils sont aussi bien plus chers. J'ai regardé tout à l'heure par curiosité. Mais alors, c'était sur Amazon rapidement. J'ai vu des lots de quatre pads d'encre comme ça de mementos entre 12 et 15 euros. Donc, là, on est à 99 centimes les quatre. Voilà. Après, on peut les retrouver sans doute moins chers ailleurs les mementos qu'entre 12 et 14 euros les quatre. Mais voilà. C'est pour dire quand même que la différence de prix est quand même pas mal intéressante. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des... Je vais regarder rapidement. D'Anglion, Angel, Rosebud. Non. Les noms ne sont pas du tout pareils. Là, j'ai un lavande. Voyons voir. Il n'est pas du tout identique. On a le lavande et la lavande de rose. Ils ne se ressemblent pas. Les teintes sont quand même très... Très différentes. On va dire que de mon côté, bon, ça complète plutôt pas mal les couleurs que j'ai déjà. Les noms sont totalement différents, j'ai l'impression. Et d'autre façon, ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. On voit très rapidement que je n'ai pas les couleurs qui ressemblent. Hop. A l'eau, il n'y a pas non plus. Donc, voilà. Donc, en termes de qualité, moins bien que les Memento. En termes de couleurs, pas du tout les mêmes. Après, en termes de design, c'est très ressemblant. Mais ce n'est pas les mêmes non plus. Voilà. Et en termes de prix, bon, je dirais que c'est imbattable. Après, rapport qualité-prix, c'est toujours pareil. On ne peut pas demander à l'action de nous faire de la qualité, j'imagine, aussi bonne qu'une marque comme Memento, qui a certainement beaucoup travaillé sur son produit. Voilà. Donc là, je vais simplement utiliser les petites brosses à maquillage, comme ça, que j'aime bien utiliser pour mes Distress Oxide. Et je vais juste essayer de voir ce que ça donne quand on travaille avec les brosses à maquillage. Donc, voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. Je n'ai pas de 4e, mais je vais prendre celui-ci. Allez-vous. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de bien fonctionner. Je pense que le résultat va être plutôt sympa. Le vert. Alors, pour le choix des couleurs, j'ai choisi des couleurs qui tranchaient plutôt bien les unes à côté des autres. Évidemment. Et pour finir, le violet. C'est le violet métallique. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, mais désormais, c'est fait. Oups. Je pense que j'ai dû faire un vilain trait, là. Voilà. Alors, pour l'appliquer comme ça, à la brosse, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais prendre une autre feuille. Alors, je ne vais pas prendre les feuilles aquarelles de chez Action parce qu'elles sont pourries. Je suis très déçue du dernier lot que j'ai acheté parce que j'en avais pris plusieurs paquets et le papier réagit très très mal. Donc, là, c'est plus pour voir l'effet aquarellable. Hop. Le vert. Et le violet. J'ai peut-être changé de violet. Il est un peu sec, celui-ci, on dirait. Ce que je vous dis, j'ai des pâtes qui sont un peu plus secs que les autres. Donc, voilà. C'est le risque. Si vous décidez de les prendre, c'est d'avoir des pâtes qui sont un peu plus secs que les autres. Ou alors, peut-être que vous n'aurez que de la chance. C'est ce que je vous souhaite. De n'avoir que des bons lots. Voilà. Et un petit peu d'eau. Et un petit peu d'eau. Je ne sais pas si vous voyez que les couleurs se sont un peu atténuées. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, attendez voir. Déjà, je vais nettoyer ma table. Alors, l'encre tâche, ça a réussi à marquer mon tapis qui n'est pas censé garder la couleur. Ah, c'est un truc de fou. Ça a tâché à mon tapis. Je ne sais pas si vous voyez l'oréole jaune. C'est l'encre jaune et verte sans doute de mon ou verte. Je ne sais pas. Peut-être l'une ou l'autre ou les deux que je viens d'appliquer. Alors, comment faire ? Je sais. Les vieilles méthodes. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Un pinceau. Ça tombe bien. J'en ai un là. Et une autre feuille. Voilà. C'est juste pour voir. On peut vraiment l'utiliser avec de l'eau et un pinceau. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Ça fonctionne très bien. Et maintenant, dernier essai. Alors, par contre, je me demande bien ce qu'ils ont mis dedans pour que ça ait réussi à marquer. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais remettre un petit peu sur ma feuille. Et avec un petit peu d'eau. Voilà. Bon, le résultat n'est pas extraordinaire. Appliquer comme ça, oui. Appliquer comme ça, beaucoup moins. Et voyons voir une memento. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Ils ne sont pas plus aquarellables de cette façon que les autres. Donc, voilà. Ça, c'est déjà un bon point pour ceux de chez Action. Et là, avec de l'eau. Voilà. Même résultat, memento, que ceux de chez Action. Après, ma memento, là, je trouve qu'elle était un peu sèche. Puis, c'est des vieux, pas d'un. C'est depuis longtemps. Enfin, longtemps. Oui, ça fait deux ans. Donc, ça fait déjà un petit moment. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas le même rose. Puisque ce ne sont pas les mêmes noms. Ce ne sont pas les mêmes numéros. Mais voilà. C'est pour vous montrer qu'au final, en matière d'aquarelle, d'aquarellables, ils sont plutôt pas mal. Voilà, voilà. Pour la petite vidéo sur les encres de chez Action. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'essaye quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que c'est un test assez rapide. Mais moi, personnellement, je ne les utiliserais pas d'une autre façon. Je pense que de cette façon-là. C'est-à-dire tamponner. Et si je décide de faire une colorisation pour rester dans le même ton que mon tamponnage, les utiliser avec le pinceau et l'eau. Comme j'ai fait là, exactement. Voilà. Ensuite, rapidement, donc, dans mon haul, que je n'ai pas encore fait, que je vais faire juste après cette vidéo, je vais vous parler des perles glues que j'ai trouvées chez Action. Donc, c'est de l'eau comme ça. Donc, voilà. Donc, je les ai testées. Alors, il y a quelque temps de ça, j'avais acheté les 3D Pearl Paint. Donc, c'est le rose là et le rose là. Et là, ce ne sont pas des 3D Pearl Paint. Ce sont des Pearl Glue. Donc, c'est de la colle. Et donc, avec ceux-là, j'ai réussi à faire des traits très fins. Avec les Pearl Glue, ça ressort, mais vraiment en gros paquets. Et là, la peinture, je suis en train de m'en mettre partout. La peinture est sèche. Tandis que celui avec de la colle, ça ne va pas faire loin d'une heure que je les ai posées sur mon papier. Ce n'est toujours pas sec. Donc, on ne sait pas. Les pailletés, c'est pareil. C'est très très long à sécher. Mais voilà, ça donne ce résultat-là. Et ça a l'air de bien se tenir. Ce que je vous dis, ça fait une heure et ça n'a pas bougé. Voilà. Je n'ai testé que les couleurs. Voilà. C'est cette gamme-là. Donc, l'emballage, le carton est rose. Non, est vert. Bleu vert. Attendez, voilà. C'est un peu le bazar aujourd'hui. C'est un peu le bazar, j'avoue. Voilà. C'est... Voilà. Donc, j'ai fait l'essai avec les couleurs de ce lot-là. Donc, un rouge, un rose, un vert très très clair et des pailletés, donc, gris, violet et bleu. Donc, le bleu que je viens d'écraser avec mon doigt. Le violet, l'argenté. Et ensuite, nous avons le rose, le vert clair qui est juste magnifique et le rouge. Voilà. Et c'est effectivement ces couleurs... Il y a du nacré dedans. Voilà. Très très joli. Mais pour les glus, très long à sécher. C'est toujours pas sec. Ah non, c'est vraiment toujours pas sec. Et pourtant, je vous dis, ça fait une bonne heure ou une heure que je les ai appliquées. Donc, voilà. À voir. Je reviendrai peut-être dessus si je trouve combien de temps à peu près il faut pour que ça sèche. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Restez créative et créative. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501